et salut à tous c'est formulae j du 92 membre de la chaîne french open youtubers qui vous propose un nouveau tuto sur les voitures de course officiellement pour mon retour sur minecraft pa alors bon excusez j'ai pas de screen recorder parce que ma tablette elle est pas routée et pas assez puissante pour voir un screen recorder donc du coup je filme avec mon portable donc voilà je vais faire en sorte bien sûr que ça soit au moins assez propre alors donc aujourd'hui on va donc tout simplement comparer deux types de voitures alors deux voitures de course assez similaire la ffsa super tourisme by midget et la midget de litres des championnats de france alors donc tout simplement je suis allé au circuit d'albi le week-end dernier et le 10 11 septembre 2016 très exactement bon bien sûr puisque je vais la vidéo le week-end du 18 je prends je vais donc j'étais bien sûr circuit d'albi à ce moment là le week-end dernier donc là je vais un petit peu vous faire visiter l'intérieur de la midget fin la midget super tourisme alors donc la regarder ici donc j'ai représenté le volant avec donc un petit cadre et alors là c'est de la laine noire et là c'est de l'argile durci noir là c'est vraiment là pour faire un petit peu là où il ya les pédales c'est un petit peu pour différencier les voitures ici le pare brise l'habitacle course avec le petit levier qui sert de levier de vitesse ici le siège donc après je vais un petit peu vous montrer l'extérieur avec donc la regarder donc alors pareil pour les roues de la laine noire avec un cadre pour les jantes et les jantes là j'ai pas j'ai mis par contre du charbon voilà donc après la personnalisation c'est à votre guise bien sûr mais là je vous montre un petit peu vraiment comment il faut faire donc les numéros les fenêtres la porte l'aileron voilà c'est déjà la partie arrière la plus intéressante de la voiture c'est là regardez comment il est l'arrière d'une d'une midget super tourisme voilà pour le sigle FFSA c'est dans la description de la vidéo donc n'allez pas chercher bien loin et donc c'est un peu plus court à l'arrière bien sûr mais là par contre l'aileron il est un peu plus voilà on va dire il est un peu plus on va dire il est pas il est plus pas il est plus parallèle à l'arrière de la voiture sans compter les roues bien évidemment par ici voilà avant c'est pareil tout simplement parce que c'est d'un le même motoriste et de deux voilà l'avant ça se ressemble il y a juste bien sûr la la livrée de la voiture qui est peut-être légèrement différente je dis bien peut-être parce que je suis pas sûr ça dépend des voitures et donc là on va voir l'intérieur alors donc j'ai rajouté du texte j'ai mis une petite fiche technique des deux voitures des deux mots pour que vous puissiez comparer mais là exactement pareil vous vous retrouvez le même voilà le même style d'habitacle mais bien sûr en voilà bon la hauteur évidemment elle est inférieure la la toiture de la de la voiture les plutôt inférieur justement on va aller on va s'envoler pour comparer ouais je tiens avec l'autre main donc là je joue plutôt à une seule main donc là c'est pas facile facile là c'est là c'est juste les reflets c'est parce que là c'est plutôt une première bon évidemment la largeur aussi elle est différente un peu de la voiture voilà puis au niveau du toit on a vraiment l'impression qu'on est plus qu'il y a moins de place dans une midget de litre que dans une midget ffs a donc la midget de litre la voiture à votre gauche à la gauche de votre écran mettre la position de vision de l'automne ce sinon va peut-être pas la différence ah oui alors donc petite astuce oui au niveau de la persuadation des voitures alors donc regardez un petit peu ce que j'ai fait si vous voulez mettre des sponsors si les sponsorings sont à l'avant alors je vous conseille de mettre des dalles et mettre tout simplement vos panneaux comme ceci disposer comme je l'ai fait alors attention après les dalles ça dépend ce que vous mettez par contre si c'est si la base de votre voiture est blanche là par contre vous mettez du quartz parce que perso moi le quartz et la laine blanc je trouve pas ça moche donc honnêtement je me démerde comme je peux pour vous pour vous proposer ça ce petit tuto alors donc oui alors donc pour en venir donc il y aura une petite compilation de notre week-end au grand prix d'albi avec l'enval donc alors je sais pas quand il sera disponible il ya un débriefing celui des essais de donnington de formuleux qui devra être disponible normalement ce week-end également après il y aura du jarrête la bonne stocker à signe le deuxième l'esprit que je vais vous faire ce week-end mais par contre qui sera mise en ligne cette semaine et bien sûr à la fin de ce mois de septembre normalement le début de la série toka voilà si vous entendez un bruit assez assourdissant c'est l'aspirateur voilà on passe l'aspirateur chez moi et donc j'ai fermé la porte pour pas qu'il y ait trop de trop de bruit déjà niveau nuisance sonore je sais pas vous mais lorsque vous regardez cette vidéo mais moi c'est plutôt assez insupportable donc je parle assez fort et assez précis donc voilà partie montage de texte c'est moi qui me suis démerdé donc du coup bah et puis bien sûr au niveau bien sûr de la de la résolution voilà oui puisque je vais disons alléger la vidéo et après tout ce qui est parti par contre avec l'introduction là là je vais demander à l'envol s'il peut me la mettre si possible pour pour le prochain tuto pas celui ci parce que là je suis assez assez limité dans dans le timing avec le grand prix de formula de singapour donc c'est pour ça que je vous tourne ça le samedi matin parce que j'avais prévu de le tourner normalement la semaine là mercredi ou jeudi mais je n'ai malheureusement pas eu le temps et donc du coup voilà la vidéo a pris un petit peu de retard donc du coup vous allez la retrouver comme ça sans l'intro mais le prochain tuto il y aura et normalement je fais fia world rallye championship mais une vidéo test là par contre un juste une vidéo test bon par contre pour une série sur grand tourisme vous allez devoir patienter parce que niveau disponibilité on n'est pas tout à fait prêt à pouvoir faire du grand tourisme grand tourisme un peu grand tourisme aussi donc du coup soyez patient pour les nouvelles vidéos qui seront à venir chers ouverts chers abonnés de la french open youtubers donc continuez à être toujours fidèles toujours aussi omniprésent malgré que j'ai l'impression que ça ralentit j'ai l'impression qu'on est toujours sur la bonne voie voilà on maintient notre objectif ce qui est le principal donc portez vous bien j'espère que ce tito vous aura plu donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et un nouveau tuto sur minecraft pe allez bye bye portez vous bien à la prochaine